Au 9e siècle, débarquant du nord, les vikings accostent en pays francs et sèment la terreur. L'un d'eux, guerrier sanguinaire et habile diplomate, va connaître un destin extraordinaire. Armes à la main, c'est en 885 que Rollon s'implante sur les rives de la Seine. Pour défendre le territoire face à l'envahisseur viking, règne tant maître le roi Charles le Simple, le comte de Neustrie et l'archevêque de Rouen. Comment de négociations en alliances diplomatiques, Rollon va-t-il réussir à coloniser les terres des Francs et fonder le duché de Normandie ? Saint-Claire-sur-Epte est le théâtre d'un improbable sommet diplomatique, où tout se joue, comme souvent dans l'histoire, entre défiance et calcul politique. La limite, c'est qu'il y ait un chef païen. Donc l'intégration de Rollon dans la société dans laquelle il ambitionne de conclure des alliances pérennes passe par le baptême. Une saga inédite racontée par Philippe Torretton. Rollons sur les traces du premier normand, lundi à 22h50 sur France 3 Normandie.